C'est un médecin de campagne comme on en trouve dans bien des régions du Québec. Louis Duquette a 69 ans et pratique à Saint-Patrice-de-Beaux-Rivages depuis 1979. Comme bien d'autres médecins de sa génération, il part bientôt à la retraite, mais il ne trouve personne pour le remplacer. Il suit plusieurs patients depuis des décennies, comme Jocelyn Camiré. Il a secouru Jocelyn en 1995, lors de l'accident de travail qui l'a paralysé. Et il soigne plusieurs générations de la même famille. Mes grands-parents étaient avec eux autres au village, puis après ça, mes parents, nous autres, ma soeur, ses enfants. Avec la retraite du docteur Duquette, plusieurs d'entre eux risquent de se retrouver sans médecin. 3 000 patients pourraient devenir orphelins à la coopérative de santé du sud de Lobinière. Parce qu'ici, le docteur Duquette n'est pas seul à vouloir prendre sa retraite. Claire Nantel a 69 ans et pratique, elle aussi, ici, depuis 1979. Elle veut aussi prendre sa retraite. Claire Nantel a encore 1 500 patients. Mais faute de relève, elle ne peut garantir à cette jeune maman qu'un médecin va pouvoir la suivre. Elle devrait le prendre, ton bébé. Une nouvelle qu'elle doit annoncer à tous ses patients. Moi, chaque patient qui me dit qu'est-ce que je vais faire docteur, qu'est-ce que je vais faire docteur, allez-vous m'en trouver un, médecin, bien moi, ça me prend au coeur. C'est sûr que ça rend notre marche vers la retraite difficile. Pénible. Dans la salle d'à côté, même scénario. Pas de garantie pour Kelly et Grégoire Simard, qui est pourtant sur le point d'accoucher. J'ai des gens qui viennent à mon bureau puis qui me disent oui, mais moi, Louis, là, tu me connais depuis 40 ans, tu ne me laisseras pas de même. C'est déchirant. Déchirant. Dans la région, le départ des deux médecins suscite beaucoup d'inquiétudes. Les gens viennent ici en clinique. Qu'est-ce que je vais faire si je n'ai plus de médecin? Oui, vous allez pouvoir venir, mais on est là, présentement, on est quatre, il y en a deux qui partent. Les 100 rendez-vous vont être pleins, ça va déborder. Le départ de ces médecins âgés qui suivent beaucoup de patients est un problème partout au Québec. En 2017, 145 médecins ont pris leur retraite au Québec, un nombre qui est passé à 275 l'an dernier. Le problème préoccupe le Collège des médecins du Québec, qui souhaite que les médecins apprennent à déléguer plus de tâches aux autres professions. Travailler avec d'autres professionnels de la santé de façon proche, intime, pendant leurs cours de médecine, ils ne sont pas tant que ça mis en situation d'interdisciplinarité. Oui, mais à mon avis, c'est là qu'il faut travailler plus que de chercher à former un plus grand nombre de médecins. Il a passé un tacho pulmonaire... Docteur Duquette travaille déjà avec l'infirmière Linda Blondeau. Il souhaiterait en avoir deux autres, mais là aussi, c'est la pénurie. Il n'y a pas de solution facile, surtout pas pour le docteur Duquette, d'imposer des quotas aux jeunes médecins. Là, on arrive puis on fait... On transfère ça comme des chiffres anonymes. Il faut que t'en prennes 1 000, il faut que t'en prennes 1 500. Ça ne marche pas de même, la médecine. Il y a une relation qui s'établit, ça prend du temps, ça... Mais ici, le temps presse. Faute de médecins, l'avenir de la clinique est compromis. Autour de la fin avril, l'année prochaine, on va quitter. Puis si on laisse la clinique telle qu'elle est là, éventuellement, ça va fermer. Ici David Gentilé, Radio-Canada, Montréal.